Salutations, tête de nage, je suis le chef, et c'est le grand retour des mini menus manga de l'été. Ouh yeah ! Et on va commencer en beauté en s'attaquant à un très gros morceau, le truc le plus attendu par tous les fans de manga de la planète. Dragon Ball Super. Dragon Ball Super est une série d'animations produites par Toa Animation qui est la suite directe du manga Dragon Ball et de la série Dragon Ball Z. Sans branle de ça, les gens veulent savoir ce que t'en as pensé, pas que tu récites Wikipédia. Bah mais je peux au moins raconter l'histoire quand même. Quelques mois après la défaite de Buu, le monde est tempé et Goku est forcé de travailler dans les champs pour apporter un peu de pognon. Pendant ce temps, Goten et Trunks partent rechercher un cadeau de mariage pour Videl, et pendant ce temps, on découvre Bills qui détruit des planètes avec l'espèce de Lady Gaga cosmique. Et c'est tout. Enfin en tout cas pour l'épisode 1. Enfin on sait tous déjà ce qui est plus ou moins prévu pour la suite, mais on en reparlera après de ça. Et qu'avons-nous donc pensé de ce premier épisode ? Bah déjà on va profiter de notre moment de fanboy nostalgique en état de grâce. Tu vois petit chef, quand je vois tout ce qui se passe ces derniers temps dans le monde, je commençais à me dire à quoi bon être là pour voir chaque jour le soleil se lever. Dans cette quête éternelle vers le bonheur, je pense que quelque part on a perdu quelque chose. C'est ce jeu ne sais quoi qui rendait les jours d'antan heureux. Mais aujourd'hui, il est revenu. Notre héros est revenu, ramenant avec lui cette joie, ce bonheur, cette passion inexplicable. Ouais, il est de retour et on va tous le suivre dans ses aventures. Aujourd'hui petit chef, ça vaut le coup de voir le jour se lever. T'en fais pas un peu trop là ? Si, complètement ouais. Et ensuite on va se la péter un peu, parce qu'il y a à peu près deux ans de ça, quand j'avais fait la critique de Battle of God, j'avais prédit qu'il y aurait une nouvelle série animée Dragon Ball Z. Et ouais, je suis dans le turfu moi. Ouais. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier épisode ? Bon, j'avais quelques appréhensions sur la série avant de le regarder. Et sans aller jusqu'à dire que mes appréhensions sont mauvais, cet épisode me rassure sur plusieurs points. Déjà, c'est pour l'instant loin d'être animé avec le cul, on a enfin du vrai Dragon Ball HD qui claque. Les couleurs sont pétillantes, l'animation est fluide, bref, ça a de la gueule. Et Toa Animation a pour l'instant fait le taf avec soin. C'est pas du One Piece ou du Toriko. Second point, l'histoire et les personnages. Et là, certains vont dire, ouais, tu te fous de notre gueule, on dirait limite du filler. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de voir Goten et Troi chercher un cadeau pour Videl et patati patata, prut prut. Alors certes, cet épisode ne raconte rien d'exceptionnel, mais il fait quelque chose que le manga d'origine ne faisait que très peu. Il nous montre le quotidien des personnages. Ouais. C'est vrai, dans Dragon Ball, les différentes sagas sont séparées de plusieurs années et on nous montre quasiment jamais ce qui se passe pendant ces moments de paix. Enfin, si, on nous le montre dans l'anime, dans des fileurs justement, mais ça compte pas vraiment. Toriyama l'a expliqué lui-même, Dragon Ball Super va servir à étendre l'univers Dragon Ball. Et avant d'étendre un univers, d'emmener tes personnages vers d'autres contrées, il faut d'abord bien définir l'univers dans lequel ils se trouvent de base. C'est en racontant leur quotidien, je trouve que ça a du sens. Montrer comment Goku gagne sa vie après la bataille, c'est intéressant et je pensais pas que c'était des putains de pauvres en vrai. Puis surtout, mine de rien, ça développe un point qui n'avait quasiment jamais été abordé avant. La relation père-fils de Goku et Goten. C'est vrai, la relation Goku-Guan, on la connaît bien, mais pour Goten, le gosse a quand même passé les 7 premières années de sa vie sans son père. Les voir interagir ensemble en dehors du cadre baston, c'est pas dénué d'intérêt. Bon après, c'est pas développé de ouf, mais quand même. Qu'il prenne la peine de nous montrer ça, pour moi, c'est pas du remplissage, c'est plutôt pertinent. Bon après, il y a quand même des petits points un peu étranges. Vorvidel qui semble complètement assagi. J'ai l'impression que c'est un perso complètement différent, elle fait trop gentil par rapport à avant. En même temps, dans l'épisode, il n'y a pas vraiment matière qu'elle soit badass, mais quand même, c'est étrange. Trunks aussi me paraît différent. Que Goten soit innocent, naïf et un peu con, c'est normal, c'est de famille on va dire. Mais que Trunks soit innocent, naïf et un peu con, c'est bizarre, c'est quand même le fils de Bulma et Vegeta. Dans DBZ, il est plus mature que Goten et plus intelligent. C'est lui qui trouve les combines, il triche même pendant le tournoi pour pas de Goten. C'est très bizarre qu'il se foute pas de la tronche de Goten dans cet épisode. Bon après, il y a des petits problèmes de continuité et des trucs qui sont un peu chelous, comme par exemple l'histoire du prix de la paix que reçoit Satan. Parce que si les terriens ont oublié l'existence de Buu et les carnages qu'il a commis, il récompose Satan pour le savoir sauver de quoi exactement. C'est bizarre. Ensuite, il y a des problèmes de continuité avec les derniers films, parce qu'apparemment ils sont présentés comme étant canon. Or, il y a un problème dès le départ, parce que Bill s'est déjà réveillé. Or, on se trouve 6 mois, 1 an au maximum après Buu. Alors que les événements de Battle of God se déroulent, si je dis pas de conneries, 2 ans après Buu. Donc c'est chelou. Globalement, ce premier épisode, je l'ai plutôt apprécié, on reconnaît bien la patte de Toriyama. Ça a l'air d'essayer de vouloir approfondir un peu plus les personnages et le côté familial. Bon, c'est pas un truc de ouf, mais ça essaye. Les héros combattus ont sauvé le monde et maintenant ils profitent un peu de leur famille, de leur héritage quelque part. Et ça, c'est bien ça. Et cette idée un peu de famille est bien représentée par Landing, qui est méga classe d'ailleurs. Regarde ça, ça nous montre le parcours et les combats de Goku, ses gosses, ses amis, donc sa famille. Puis, dernier plan, Goku regarde la caméra, genre, « Oh les mecs, vous êtes là, mais venez donc vous éclater avec nous ! » Et c'est beau, ça fait genre que nous aussi on fait partie de sa famille, tu vois. Nous aussi on fait partie de son héritage quelque part. Et ça, c'est beau, ça j'ai envie de chialer, putain. Mais on parlait au départ de mes appréhensions et certaines d'entre elles subsistent toujours. Nous savons aujourd'hui de source sûre que les premiers arcs reprendront la trame des films Fukasuno F et Battle of God. Et ça, ça pose un problème de taille, une difficulté quand même difficile à contourner. Parce qu'on connaît déjà ce qui va se passer, on connaît déjà l'issue de Battle of God, on connaît déjà le Super Saiyan God, on connaît le Super Super Saiyan God, on connaît le Golden Frieza. Donc ça va pas être évident de susciter de l'intérêt, de susciter de la tension avec des trucs dont on connaît déjà les issues. À moi bien sûr de nous présenter une autre version de ces histoires, en développant un peu plus certains aspects, en changeant certaines issues, certains twists, certains événements. Bon, ça serait pas plus mal, ça nous rajouterait quand même encore des erreurs de continuité, et ça serait un Globy Booga pas possible, mais au moins on verrait du neuf. En conclusion, Dragon Ball Super, ça commence un peu comme je pensais que ça allait commencer, d'ailleurs ça suit un peu la trame du premier chapitre du manga qui est sorti, même avec quelques différences, mais bon, ça reste sympa pour l'instant, ça nous montre juste un peu la situation dans laquelle se trouvent les personnages. Moi je trouve que ça assez intéressant, bon, c'est pas super palpitant, mais bon, ça a le mérite d'être sympa à suivre, c'est pas désagréable. Maintenant on attend les vrais bails, c'est-à-dire on attend de la vraie aventure, on attend de la vraie baston, on attend de l'attention du bon Dragon Ball à l'ancienne. Mais pour l'instant, ça va falloir attendre quelques épisodes, à mon avis, parce que déjà le prochain, ça va être sur Vegeta qui part en vacances, pourquoi pas, je suis sûr que ça va être super marrant. Les fans de Vegeta vont sûrement gueuler, mais on verra ça, peut-être que j'en parlerai de l'épisode 2, on verra bien. Après ça va sûrement nous parler de Cry 1, après, voilà. Bon, je pense qu'on va se taper peut-être 10-15 épisodes avant qu'il se passe vraiment quelque chose, mais ça peut être sympa à regarder, on verra bien. Donc voilà mon ressenti sur l'épisode 1 de Dragon Ball Super, qu'on m'a pas arrêté de me harceler pour que j'en parle avant même que l'épisode sorte. Donc voilà, maintenant je me casse, j'espère que vous êtes contents. Voilà, salut.